... Ce 1er novembre, les chrétiens catholiques ont célébré la fête de la Toussaint, une fête pour honorer tous les saints connus et inconnus. Nous irons dans les paroisses où des messes ont été dites ce matin. Les populations de la région du Haut-Sassandra veulent voir le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Une délégation est donc venue demander au président Guillaume Soro d'effectuer une visite dans la région, à Dalois notamment. L'État d'Israël pilonne certaines localités près de la Syrie, Damas, qui n'attendent pas réagir, faire pour le moment la sourde oreille. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal du RTI pour vous informer. Nous sommes le 1er novembre aujourd'hui. Les chrétiens catholiques ont célébré la fête de la Toussaint, une fête pour honorer tous les saints connus et inconnus. La Toussaint précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts, dont la célébration a été officiellement fixée au 2 novembre. Ici en Côte d'Ivoire, des messes ont été dites ce matin dans les paroisses en hommage aux saints. La fête de la Toussaint a été instituée pour faciliter l'obtention des voeux des fidèles catholiques. Ils demandent aux saints d'intercéder tous ensemble pour eux, de manière à leur faire avoir plus facilement la miséricorde de Dieu. Car les saints peuvent intercéder par leur mérite et par leur affection. Aujourd'hui je veux demander à Dieu d'aider tous ceux qui nous ont quittés, qui nous ont pressé dans la foi, qui sont vers lui là-bas, de les aider à pouvoir nous aider, nous qui sommes sur la terre, que nous puissions toujours avoir la foi. Nous devons demander à nos saints patrons de prier pour nous. Au cours de cette fête, vraiment j'ai invoqué ma sainte patronne, Sainte Chantal, pour prier pour moi. La Toussaint, fête des vivants et des saints, nous est expliquée par le curé de l'église Sainte Ambroise le Jubilé de Cocody Angré, l'abbé Désiré Eliasson. C'est l'occasion pour nous de dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a réalisé de merveilleux dans la vie de certains hommes, certaines femmes, qui ont réussi leur pèlerinage terrestre et qui sont au ciel à présent. Les saints sont vivants. Les saints sont vivants, ils sont auprès de Dieu et nous sollicitons leur intercession pour nous vivants aussi, pour que nous réussissons notre pèlerinage sur cette terre. Dans son homélie, le célébrant l'abbé Yves Ablé, à travers les tests de béatitude en Matthieu 5, verset 1 à 12, qui résume l'évangile à inviter les fidèles catholiques à être dans l'allégresse, car leur récompense sera grande dans les cieux. Par la fête de Toussaint, nous sommes unis au ciel et donc nous devons vivre des valeurs célestes, des valeurs divines, qui sont le bonheur, la joie, la charité, l'entente. La fête de la Toussaint n'est pas la fête de tous les chrétiens. Quant à la commémoration des fidèles dauphins, l'église catholique l'a instituée le 2 juin afin d'accorder un bénéfice général de prière à ceux parmi les dauphins pour qui personne ne prie. À l'église du Christ, mission Aris du village de Brébaud, à quelques kilomètres de Benjerville, on a aussi fêté la Toussaint pour ces chrétiens. C'est une journée de réjouissance, une journée surtout de fête de la liberté du peuple noir. Témoin de cette célébration, Serge Gengome, à Boussanoko. Brébaud en fête. L'église du Christ, mission Aris du village, rend hommage au saint fondateur de l'église à travers un pèlerinage. Un rituel qui se découle tous les premiers novembre à la faveur de la fête de la Toussaint. Double cérémonie pour l'église Aris. En plus de la fête des saints, l'église célèbre la liberté du peuple noir. Un peuple qui, selon le patriarche Nangui Adiako Faustin, premier responsable de la mission Aris en Côte d'Ivoire, a été libéré de l'idolâtrie. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. C'est vrai que nous avons été délivrés. Délivrés de la puissance des ténèbres. Parce que nous ne connaissons pas le vrai Dieu. Que nous avons nos dieux, à nous c'était les génies, les fétiches. Mais est-ce que c'était le vrai Dieu qui s'est révélé au peuple d'Israël ? Non. Bregbo, cité de pèlerinage, n'est pas un choix fortuit. Le village aurait été fondé par le premier missionnaire Arisa de la région, le prophète Albert Hatcho. Le prophète Hatcho guérissait aussi bien par la prière que par la vertu des plans. Les gens venaient de partout, de tous les quatre coins du monde, des Etats-Unis, de l'Europe, pour recevoir la guérison. C'est en 1913 que le prophète libérien William Harris Ouadé a reçu la mission d'apporter sa contribution à l'évangélisation en Afrique. L'église qui porte son nom, l'église du Christ Mission Harris, est présente aujourd'hui dans plusieurs pays du continent noir. Et la commémoration des fidèles défunts est officiellement prévue donc demain samedi de novembre. La population de la région du Haut-Sassandra veut le voir le président de l'Assemblée nationale. Une délégation est donc venue demander au président Guillaume Soro d'effectuer une visite dans la région, à Daloa notamment. Pour la délégation, cette visite va permettre d'évoquer les questions de développement et de réconciliation. Le président du Parlement ivoirien a donné son accord, nous dit Léon Brot. Rotonde de l'Assemblée nationale ce jeudi, la chefeuille traditionnelle du Haut-Sassandra invite le chef du Parlement à effectuer une visite dans sa région. Elle remet à Guillaume Soro une autre invitation destinée cette fois au président de la République. Cette délégation conduite par le ministre Mathieu Babou Daré dit l'adhésion du Haut-Sassandra à la vision du président Alassane Ouattara et de son cadet Guillaume Soro. La recevoir pour elle sera donc l'occasion d'évoquer des questions d'ordre national comme la réconciliation et bien sûr celles liées au développement du Haut-Sassandra. On cultive beaucoup, on ne peut pas vendre parce qu'il n'y a pas de route. Tu arrives au village, tu ne peux même pas envoyer une bannière à tes enfants qui sont en ville, faute de route. Et dans certaines localités même, l'électricité n'existe pas. Nous avons besoin de toutes ces choses pour effectivement nous sentir dans notre peau. C'est un cri de cœur que nous lançons, c'est ce qui nous apporte, ça nous fera plaisir. Salutant leur démarche, Guillaume Soro s'est engagé à œuvrer pour une suite favorable à la requête de ses hôtes auprès du chef de l'État. En ce qui le concerne, le président de l'Assemblée nationale promet une visite dans le Haut-Sassandra. Les prochaines rencontres avec la présente délégation, composée d'élus, cadres et autorités coutulières de Daloa, ici à Bavoua et Zoukoube, les quatre départements de la région, devront permettre d'arrêter le calendrier de cette tournée. Les populations des régions de Gbeke et du Bélier reçoivent à partir du 25 novembre le président de la République pour une visite d'État. Elle s'active donc pour lui réserver un bon accueil. Les localités font peau neuve. Rendons-nous à Sacassou pour voir l'état d'avancement des travaux. Accueil du président de la République à Sacassou. Le comité d'organisation de la localité compte mobiliser plus de 15 000 personnes. Pour réussir à ce défi, un slogan est né à Sacassou. Walebo, Giasso. Tu veux dire peuple Walebo, lève-toi pour recevoir ton président. Le corps préfectoral élu et cadre sont déjà à la tâche. Depuis deux semaines, ces autorités sillonnent villes et villages du département. Un seul message au menu de cette tournée. Le peuple Walebo doit battre le record de la mobilisation dans la région de Gbeke. Même si les moyens de transport, c'est-à-dire des mobilités, ne sont pas suffisants, ils iront à pied. D'autres vont prendre des vélos, d'autres vont partir en moto. On attend au bas mot 15 000 personnes. Les cadres me disent que déjà au niveau d'Abidjan, des cadres seront mis en place pour qu'il y ait beaucoup de cadres au rendez-vous. Les 172 villages du département de Sacassou sont donc invités à mettre à la disposition du comité d'organisation le nombre de personnes exigées par village. La chefferie traditionnelle, la jeunesse et les femmes affichent leur détermination à faire, à l'occasion de cette visite, une mobilisation exceptionnelle. Nous avons pour le lancement de la mobilisation créé un grand slogan qui dit « Walebo, Giasso, lève-toi Walebo » et je sais qu'à partir du 26, Walebo sera debout à jamais. Le démarrage des travaux dans ces localités galvanisent les populations qui se mettent en ordre de bataille pour faire de la visite du chef de l'État à Sacassou une visite historique. Je vous conduis à présent à la cinquième édition de l'African Economic Forum qui a réuni des acteurs de développement, des ONG et des entreprises. Ces derniers ont échangé leurs expériences et réfléchi à des actions concrètes de développement en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est ce que nous explique Juliette Goya. Ensemble pour une Afrique qui refuse la pauvreté et la politique de la main tendue. Des acteurs de développement, des organisations non gouvernementales et des entreprises réunissent ce mercredi pour la cinquième édition de l'African Economic Forum, l'AEF. Au menu de cette plateforme annuelle, des échanges d'expériences pour mettre en œuvre des actions concrètes de développement. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations africaines. Aujourd'hui, des associations, des organisations se battent dans certains contrées reculées, à Corogo, à Mans, mais sans soutien effectif, se battent tout seuls. Mais aujourd'hui, à travers une rencontre comme l'African Economic Forum, peuvent rencontrer des organisations qui ont des moyens, qui ont de l'expective et qui peuvent les accompagner pour un impact plus important de leurs activités sur le terrain. Seconde étape de ce forum, un salon d'exposition pour montrer le savoir-faire des entreprises participantes et leur implication en termes d'aide au développement. Et pour cette cinquième édition, le Sénégal a été invité. Si vraiment les bailleurs s'investissent, que ce soit sur le point privé comme public, il est vraiment possible de booster l'économie au plus bas niveau de la société. Selon la ministre de la Santé, Raymond Goudou-Kofi, par ailleurs présidente de la cinquième édition de l'AEF, cette rencontre vient à point nommé pour développer l'aide publique. Il ne peut pas y avoir de pays émergents si la base n'est pas prise en compte. Et je pense que c'est ça l'objectif premier des actions menées par le président Marcel Zadikessi. L'African Economic Forum accueille plus de 5 000 visiteurs et 300 participants opérant dans le secteur du développement local. Et nous partons pour un tour au zoo d'Abidjan qui vient d'être visité par le ministre des eaux et forêts et l'ambassadeur de la République suisse en Côte d'Ivoire. Objectif, s'imprégner de l'évolution des travaux de réhabilitation, le reportage d'Abou Sanoko. Des cages et autres enclos affectés aux animaux bientôt rénovés. Des bâtiments administratifs réhabilités d'ici à la fin de l'année 2013. Des clôtures renforcées. Le ministre des eaux et forêts fait de la réhabilitation du zoo d'Abidjan une des priorités de sa mission gouvernementale. Mathieu Babo Dari et l'ambassadeur de la République suisse en Côte d'Ivoire ont effectué une visite sur le site. Objectif, s'imprégner de l'évolution des travaux de réhabilitation en cours de cet espace écologique. Chaque 15 jours, le ministre des eaux et forêts visite le chantier. Très bientôt, nous allons demander à monsieur le premier ministre de venir avec nous ou visiter les travaux qui se font afin qu'il se rende compte de lui-même que tout va bien et que le zoo est en train d'être réhabilité et qu'il aura un état satisfaisant d'ici quelques mois. La République suisse se dit prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans ce projet. La Suisse a mis à disposition pour deux ans à ses frais le directeur adjoint du zoo qui coordonne les projets ici. Ce zoo, il y a deux ans, a été la honte de la Côte d'Ivoire et je partage l'espoir avec monsieur le ministre que d'ici quelques temps, ça sera à nouveau un joyau. Les visiteurs du zoo saluent l'initiative. La réhabilitation du zoo d'Abidjan est une bonne chose. A part le moment où nous savons que le zoo d'Abidjan est particulièrement le seul en Côte d'Ivoire et c'est particulièrement visité chaque jour. C'est bon comme ça, nous aussi, nous qui venons regarder comme ça, nous sommes en sécurité, les animaux aussi sont en sécurité parce qu'il y a les animaux féroces dedans. Donc quand c'est pas bien encadré là, ça fait peur. Le zoo devient bien joli, donc quand c'est comme ça, ça attire plus de personnes encore au zoo, c'est très bien. 600 millions de francs CFA, c'est la somme mise par le gouvernement à la disposition du ministère des eaux et forêts pour la réhabilitation du zoo d'Abidjan. Comment améliorer les données sur la biodiversité et les systèmes d'observation ? Le ministère de l'Environnement, de la Calibrité urbaine et du Développement durable et le programme des Nations Unies pour l'Environnement viennent d'initier une rencontre à Grand Bassam pour en débattre et trouver une réponse. Le reporter de Grasse Kando. Considéré comme un enjeu essentiel du développement durable, les indicateurs de la biodiversité aident à évaluer l'état de santé et la richesse du monde au plan qualitatif et quantitatif. Pour soutenir ce processus, des experts dans le domaine sont réunis à Grand Bassam. Objectif, la mise à jour des stratégies et plans d'action nationaux pour améliorer les données sur la biodiversité et les systèmes d'observation. Ce sont des repères qui vont nous permettre de pouvoir définir des plans et de pouvoir justement mettre en œuvre. Parce que c'est à partir de ces critères-là que nous allons pouvoir dire dans chaque pays quelles sont les évolutions qui sont réalisées en ce qui concerne la biodiversité, l'élaboration suivie et puis aussi les voies de communication. Les premiers plans d'action nationaux ont été élaborés dans un cadre où il n'y avait pas de lignes directrices. On a pensé qu'il fallait harmoniser les différents objectifs et du moins créer des cadres de concertation. La Côte d'Ivoire est heureuse de recevoir tous ces experts francophones venus de huit pays d'Afrique. Nous devons arbitrer entre notre développement qui repose sur l'agriculture qui nécessite et qui entre parfois en contradiction avec cette volonté de conserver la nature, de conserver la biodiversité et cette agriculture qui procure des revenus à nos populations et notre volonté de faire en sorte que la biodiversité soit mieux conservée. Cet atelier qui dure trois jours permettra aux participants de maîtriser les méthodes d'élaboration d'indicateurs pour la diversité biologique. Le FICA, le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil, vient de faire son bilan. Dix années d'intenses activités pour le financement du développement agricole. Le FICA veut encore faire plus. Les explications du Gévi-Bli. Les trois jours de célébration de son dixième anniversaire, le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole en a profité pour permettre au grand public de faire connaissance avec ses missions, ses activités et son fonctionnement. Pendant l'exposition qui a réuni ses différents partenaires, il a surtout été question pour le Fonds d'évoquer ses perspectives en matière de financement de projet. Sur le moyen terme, c'est de faire de telle sorte que les filières qui ne sont pas encore organisées, qui, pour une raison ou pour une autre, ne participent pas encore de façon formelle au financement du FICA, puissent y participer. Le Conseil des ministres a décidé de faire du FICA un instrument de coopération régionale pour tous les pays de l'espace communautaire sur l'IAO. Nous allons y travailler. Des conférences et panels ont permis, pendant les trois jours de festivité, de formuler des recommandations pour apporter des solutions aux problèmes du financement de l'agriculture et des ressources halieutiques en Côte d'Ivoire, ce qui ne manquera pas d'être souligné. Nous restons persuadés que nous tirerons de ce douzième anniversaire du FICA l'expérience inestimable et également une inspiration nécessaire pour poursuivre notre mission commune de rendre les filières agricoles plus dynamiques avec des débouchés sur des horizons nouveaux. L'assurance a été donnée par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjumani, que les différentes observations et suggestions formulées seront traitées avec soin et célérité. Et c'est parti pour l'opération de nettoyage des panneaux de signalisation routière et des feux tricolores. C'est une initiative du groupement actif pour la promotion de la sécurité routière. L'ONG s'est assignée cette mission de nettoyage des panneaux de signalisation et des feux tricolores pour lutter contre les accidents de la route. Les panneaux de signalisation routière et les feux tricolores utilisés à d'autres fins mettent en péril la vie des conducteurs et des piétons. La circulation dans la ville n'est plus assurée tant les régulateurs de conduite sont dégradés. Les panneaux de signalisation, on ne voit pas trop de vent. Ce qu'on met, on ne sait pas, c'est qui l'arme est dessus, ça nous bat la vie un peu. Ce n'est pas normal parce que ça pourrait beaucoup de choses. Ça fait que les chauffeurs de pompantation, des eaux vautiques sont en train de passer. En tant que panneau de signalisation, on n'a pas le droit de coller les cheux dessus. Selon l'Office de sécurité routière OSEA, 6% des accidents de la route sont dus entre autres au non-respect des panneaux de signalisation et des feux tricolores. Pour alors prévenir les risques, le groupement actif pour la promotion de la sécurité routière décide d'agir. Dans la commune de Cocody, cette ONG lance l'opération panneaux de signalisation routière et feux tricolores propres. Une action de nettoyage des indicateurs de la route pour les rendre visibles. Juste après le lancement, c'est l'opération qui démarre, à savoir débarrasser tous les panneaux de signalisation et de feux tricolores dans la ville d'Abidjan. Au bout d'un mois, nous avons des jeunes volontaires qui ont décidé de venir nous accompagner dans notre action, y compris les syndicats, les acteurs du secteur. Changeons nos habitudes. Évitons d'utiliser ces panneaux à des fins qui ne sont pas les buts recherchés initialement, parce que ça cause la mort. Après la phase d'entretien des panneaux de signalisation et des feux tricolores, l'accent sera mis sur la formation des chauffeurs de transport en commun. Les travaux de réhabilitation de l'autoroute du Nord ont démarré et en raison de ces travaux, des modifications sont intervenues dans la circulation, ce qui pourrait augmenter les risques d'accidents de la route. Alors, pour lutter contre ces accidents, le ministère des Transports mène une campagne de sensibilisation à l'endroit des usagers. On en sait plus avec Léon Pro. Autoroute du Nord, Tronçon-Gesco-Nzianoua. Deux interdictions, téléphone au volant, dépassement d'une longue file de véhicules. Les usagers sont également invités au respect des panneaux de signalisation liés aux travaux et à l'enlèvement rapide de leurs voitures en panne. Ces quatre mesures de prudence courent jusqu'au 11 décembre 2013, date de livraison de l'autoroute réhabilité. C'est une décision du ministère des Transports pour aider à réduire les accidents devenus récurrents du fait des travaux de réhabilitation de l'autoroute. De 2 au 27 octobre 2013, nous avons enregistré 40 accidents, 35 blessés et 10 morts. Nous lançons un appel à tous les usagers, un appel à la prudence, parce que la vie est le bien le plus cher que nous avons. Donc nous devons tout faire pour la préserver. Préserver la vie humaine, l'objectif de cette campagne soutenue par les acteurs du transport. Rouler un véhicule, prendre des vies humaines est plus important que toute autre chose. Donc nous appelons à la prise de conscience de tous les usagers de la route, particulièrement de nos conducteurs. sont prévues pour le suivi de cette campagne. La présence renforcée de l'OSER, Office de sécurité routière et des forces de l'ordre, des sanctions allant jusqu'au retrait du permis de conduire pour le non-respect de ces règles. Stationnés sur la voie publique, les gros camions créent des normes désagréments aux populations, notamment celles du quartier Sagbé dans la commune d'Aboubo. Alors pour mettre fin à cette situation, les populations en appellent aux autorités. Des camions-citernes et des camions-remorques, certains aux pneus crevés, stationnés depuis plusieurs mois en bordure de voie. C'est le tableau coffre à ce tronçon menant au quartier céleste dans la commune d'Aboubo. Ici, automobilistes et riverains se disent préoccupés. Ce stationnement prolongé crée de nombreux désagréments. Les véhicules qui sont garés au bord de la route, ça crée tout l'emboutillage, et puis ça crée des désagréments aussi. Ici, c'est une petite voie. Donc normalement, les véhicules ne doivent pas garer au bord de l'eau, c'est très, très dangereux pour nous. Commerçants et autres artisans ne sont pas épargnés. Ces gros camions portent un ombrage à leurs activités. Les camions qui sont garés, ça ne nous arrange pas, parce qu'ils battent nos marchandises. Il fait que les gens ne nous voient pas. Et en plus, il n'y a pas de lampadaire chez nous. C'est que ça bloque. Quand on se sent en rente, s'il y a un truc, on ne sait pas, donc les gens ne nous voient pas. Et puis quand on se sent en rente à du veuillement, s'il y a des gens qui veulent nous agresser, on ne peut pas les voir, parce qu'ils bloquent tout. Ça nous bat complètement. La clientèle, ça passe en voiture, on s'est même passé à la menuiser à côté. Ajouté à cela, les nombreux accidents causés par la présence de ces poids lourds sur la chaussée. Les accidents bizarres, bizarres, ils m'ont dit, nous vraiment, quand c'est comme ça, ça ne l'arrête pas. Vraiment, 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 ça nous gêne trop, parce que des fois même ça crée des accidents. Les enfants qui voient à la maison, quand le camion n'allait pas, ça crée toujours des accidents. Interdiction de stationner sur la voie publique. Une loi que semble défier ses propriétaires de gros camions. Commentaire signé Franco Kouadio. Le commissaire du gouvernement fait le point des dossiers post-crise. Ange Kessy-Bernard entend retrousser les manches contre le racket et l'impunité dans le corps militaire. Plus d'explications avec Abou Sanoko. A ce point de presse, plusieurs sujets ont été abordés. Entre autres, les dossiers post-crise, les rapports entre la défense nationale et la presse, le respect des libertés individuelles et l'application de la grâce présidentielle. Selon le procureur militaire, la lutte contre le racket et l'impunité militaire se poursuit. A ce jour, 47 dossiers impliquant 98 gendarmes, policiers et forces républicaines du Côte d'Ivoire ont été traités. 56 ont été condamnés à des peines allant de 1 à 24 mois de prison ferme. Le procureur militaire Ange Kessy a aussi indiqué que les infractions militaires ne sont pas visées par la grâce présidentielle. Les crimes d'abord, les crimes, c'est-à-dire les meurtres, violences, etc. ne sont pas concernés. L'inflation militaire non plus, c'est-à-dire les déserteurs, les violations de consignes, les abandonnements de postes, toutes ces infractions militaires ne sont pas visées par la grâce. Ceux qui sont détentions préventives ne sont pas concernés par cette loi. Concernant les rapports entre la défense nationale et la presse, le commissaire du gouvernement prévient que tout militaire qui s'adresse à la presse sans autorisation de sa hiérarchie sera poursuivi par le paquet militaire. Dès que le procureur militaire sort et de sa parole réjaillit un passage qui soit de nature à désorganiser, à affaiblir, à jeter l'opprobre ou la honte sur la corporation ou même sur un seul individu, vous commettez une infraction. qu'aucun commandant de la FSI ne doit parler à la presse. Tous ceux qui parlent à la presse sans autorisation seront poursuivis. Le commissaire du gouvernement met en garde les journalistes contre la divulgation de ces secrets et surtout contre les interviews accordées à certains commandants de la FSI. Il faut arrêter cela. Le procureur militaire, Ange Kessikwame, a également annoncé qu'avant la fin du mois de novembre, débutera l'audience criminelle contre le commandant Abbé Jean-Noël et ce commandant de l'escadron blindé du camp de la gendarmerie d'Agba. Le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et à patrie de Sahara vient de distribuer plus de 2000 extraits de naissance et des jugements supplétifs aux populations de l'Ouest. Il s'agit des actes. Ces actes ont été distribués donc aux populations de Danané et de Thaïs. Le récit de Patricia Oumuitia. Organisé en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, l'opération de remise de jugements supplétifs par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et à patrie de Thaïs a démarré par la sous-préfecture de Zanier dans le département de Thaïs. Ici, 1000 extraits de naissance ont été distribués aux bénéficiaires venus des villages et quartiers de la localité. À Danané, 1177 extraits de naissance et 623 jugements supplétifs ont fait le bonheur des populations. Le Sahara, qui compte si bien faire les choses, a également initié trois séances de formation des agents d'État civil des départements de Guiglo, Bangolo et d'Anané. À ce jour, les localités de Mafferé, Tabou, Bloléquin, Songon, Boiflé et Dabou ont bénéficié de ces opérations de distribution de jugements supplétifs par le Sahara et le HCR. 107 Ivoiriens réfugiés au Togo et au Ghana ont regagné à Bigion hier. Le retour de ces personnes a été facilité par le Sahara, Servis d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, et le HCR, Hauts-Commissariat aux réfugiés. Ces personnes ont été accueillies par le Programme national de cohésion sociale qui a offert 60 sacs de riz aux ex-réfugiés. Le programme prévoit entamer des négociations avec les institutions compétentes pour trouver des solutions afin d'insérer certaines de ces personnes dans le tissu professionnel. Et la Fondation Petrosi vient d'offrir une école primaire au village de Yaobu dans le département de Sikensi. Véritable soulagement pour les populations, nous dit Amzadiabi. Yaobu, un gros village situé dans le sud lagunaire à une quinzaine de kilomètres de la commune de Sikensi. Ce mercredi 30 octobre est une date mémorable pour les habitants du village. La Fondation Petrosi leur offre une nouvelle école primaire. C'est un immense plaisir et un grand honneur pour moi de me tenir aujourd'hui parmi vous pour la remise de la clé, du moins des clés, de ce nouveau bâtiment de trois classes que la Fondation Petrosi met à la disposition de votre village afin d'améliorer le niveau d'instruction de nos enfants qui aujourd'hui sont des élèves et demain seront les élites de ce pays. Avec cette école complète, le bureau du directeur, les latrines et une cantine qui sera bientôt construite, la Fondation Petrosi entend faire de Yaobu le village témoin de ses réalisations au profit de tous les enfants de Côte d'Ivoire. Un don perçu comme une bouffée d'oxygène par les populations. Nous souffrons des effectifs pléthoriques. Avec ce tact, nos classes iront désengorgées. Je pense que nous pourrons dispenser des cours vraiment fiables pour donner des résultats satisfaisants. Je suis contente de voir une nouvelle école de nos villages grâce à la Fondation de la Petrosi. Aujourd'hui, Yaobu est comblé et nous remercions la Fondation à travers la Fondation M. le Président de la République qui a pensé aux tout-petits de ce village d'Yaobu. Merci. Depuis avril 2008, la Fondation Petrosi intervient dans les domaines de l'éducation et la santé. Aujourd'hui, ce sont les enfants et les parents de Yaobu qui sont bénéficiaires. Ils peuvent chanter et danser car ce mercredi est un jour heureux. Au Mali, le général Amadou Sanogo a été convoqué par la justice. L'auteur du coup d'État du 22 mars 2012 qui avait précipité le Mali dans le chaos a été convoqué hier par la justice de son pays pour être entendu sur les violences attribuées à ses hommes. La date de l'audience pour l'heure n'est pas encore connue. En bref, une fusillade a éclaté aujourd'hui même aux États-Unis dans le Terminat 3 de l'aéroport international de Los Angeles. Bilan, au moins trois morts et des blessés. Le suspect a été maîtrisé puis placé en détention. Et la Syrie qui cherche toujours un terrain d'entente pour la tenue de la conférence de paix de Genève 2. Le projet est donc dans l'impasse. L'opposition syrienne exige toujours comme préalable le départ du président Bachar al-Assad. Pendant ce temps, des raids aériens survolent le ciel syrien. Mais Damas fait toujours la soude d'oreille. À en croire l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, tout l'arsenal du régime syrien en la matière serait désormais sous contrôle international. 1000 tonnes d'agents chimiques et 290 tonnes d'armes chimiques ont été placées par ces inspecteurs sous-scellés inviolables, mais se trouvent toujours sur les sites selon l'OIAC. Une opération rendue possible par les pressions internationales sur Bachar al-Assad, notamment de la part de son allié russe, pour faire progresser une solution politique à la crise. Le passage par Damas de l'émissaire spécial de l'ONU n'a toutefois pas permis d'avancer significative. L'Aqdar Brahimi, qui a rencontré jeudi des membres de l'opposition officielle et tolérée, n'a pu formuler qu'un vœu pieux. Celui de voir Genève 2 se tenir avant l'année prochaine. Je pense que la plupart des gens veulent participer à cette conférence parce que chacun se rend compte qu'il n'y a pas d'autre moyen de tenter de sortir de la catastrophe qui frappe la Syrie et menace la région dans son ensemble. En présence de l'envoyé de Ban Ki-moon et des inspecteurs internationaux dans le pays, et alors que la guerre continue de faire rage entre insurgés et loyalistes, Israël a infligé un nouveau camouflet au régime. Un responsable américain a confirmé que des avions israéliens avaient effectué un raid contre des missiles et des équipements qui auraient pu être transférés au Hezbollah. Un raid sans images, demeuré sans commentaires ni ripostes de la part de Damas. Et c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve demain à la même heure, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada